La justice ne sera sûrement pas clémente cette fois pour Jean-Luc Lahaye. Déjà condamné par le passé pour corruption de mineurs, le chanteur qui a toujours plaisanté à propos de son goût prononcé pour les très jeunes femmes, est actuellement soupçonné de viols et agressions sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans ainsi que de corruption de mineurs, pour des faits qui remontent à 2013 et 2014. Placées en garde à vue, les deux plaignantes, qui avaient à l'époque entre 15 et 17 ans, affirment avoir été abusées par l'artiste. Parmi elles, R, désormais âgée de 23 ans, qui avait déjà en 2015 déposé une première plainte, avant de se rétracter en raison de sa fascination pour l'artiste. Si est-il en 2013 que la jeune femme avait contacté le chanteur sur les réseaux sociaux, d'abord fan, puis tombée amoureuse, selon elle, avant d'échanger avec lui de nombreux messages très explicites. Dans ceci, Jean-Luc Lahaie avait demandé à la jeune fille de lui montrer ses seins, de lui envoyer des photos suggestives, mais aussi, de se caresser et de pratiquer des pénétrations avec un fruit, un épi de maïs, ou encore un cuillère, rapporte ainsi le Parisien. Il lui promet aussi des actes sexuels violents avec son sexe qu'il qualifie de guerrier, précise le quotidien. Une relation d'emprise, établie par la notoriété de l'artiste, qui a mené à des rapports physiques et non consentis par la suite, après une rencontre en août 2013. Quatre personnes actuellement en garde à vue dans cette affaire désormais majeure, et libérées selon elle de l'emprise du chanteur, et ainsi qu'une autre plaignante, ont décidé de porter plainte contre l'artiste, qui a été placée en garde à vue avec sa fille Margot. Âgée de 37 ans, celle-ci est soupçonnée de subornation de témoins et complicité de viol, tandis qu'elle aurait fait pression sur les deux jeunes filles pour s'assurer de leur silence. Jean-Luc Lahaye et sa fille ont même été accompagnés de deux autres femmes en cellule. Il ne s'agit autre que des mères des deux accusatrices, grandes fans de l'artiste, pour non-dénonciation de crimes et complicité de viol après avoir poussé les jeunes filles à rencontrer le chanteur. Loading DJ C'est parti ! C'est parti !